Salut à tous c'est Ding, bienvenue dans l'Entre Aujourd'hui je suis avec Jay Salut à tous ! On va s'ouvrir un petit colis Qu'y a-t-il dedans ? Mystère ! Musique Bon allez Dabo, montre tout ce qui est là-dedans Et oui, grâce à mon knif Attention ça coupe, je ne voudrais pas te couper un bras Je m'éloigne un petit peu Ou une jambe Donc c'est un colis Qui vient d'où ? Qui vient de Taiwan Taiwan ? Ça vient de Taiwan ? GG, King Girls Non ! C'est un colis Qui vient D'une boîte Qui fait clac clac Ça fait clac clac Alors pour l'instant on va aller Pour l'instant on ne sait pas Pas plus d'indis que ça Ça y est, moi je sais Je sais, c'est écrit sur le côté de la boîte Moi je n'ai pas besoin du couteau, c'est quand même vrai Voilà D'accord Tadam ! Un des futurs modèles de chez Bolt Donc en l'occurrence ce sera Bolt Europe Ouais, B4 Elite Force Elite Force Ce sont des modèles dont le cahier des charges a été établi par Bolt Europe Voilà Donc ils viennent normalement avec pas mal d'accessoires Moi ce que j'aime bien déjà tu vois Là c'est écrit en français Donc on a quoi ? Ne regardez jamais à l'intérieur du canon Oui Ficile ! Non mais il est tout à fait nécessaire de l'écrire Voilà, c'est important Portez toujours des protections homologues Je ne sais pas si les gens qui le feraient savent lire J'ai un doute C'est vrai C'est pas sûr Je ne sais même pas d'ailleurs s'ils devraient avoir ça entre les mains C'est prof Ouais, sélection naturelle Voilà Et lisez toujours le manuel d'utilisation avant de vous servir du produit D'accord Et là je sais qu'il doit y avoir un manuel dans la boîte On va voir ça hein Là moi j'ai vu deux trucs en plus Ah t'as vu deux trucs en plus ? Alors on a color Donc black, tan, fg, foliage, green, vert un peu Donc on voit qu'on va avoir une appli black Et là par contre il y a un truc qui m'inquiète un tout petit peu plus Ah c'est les mètres par seconde ça ? Ouais Mètres par seconde 95, 105, 120 Et sur la boîte on est à 105 105 ça fait 350 fps Euh environ mais bon On sait que généralement ça t'a toujours plus fort que ce qu'indiqué C'est pas grave, c'est pas grave Ça fera des trous dans les copains Ouais mais bon tu parlais d'un truc européen Bah tu sais en France c'est deux joules après tout hein Oui c'est vrai Après c'est le bon sens qui nous dicte Hop Donc alors pas mal Des pads polystyrène à l'intérieur du couvercle Ce qui permet à la réplique de ne pas bouger dans tous les sens lors du transport Tout à l'heure quand tu laisses courir ça faisait pas de bruit en tout cas Oui et puis là on a vu qu'il y a eu un choc au niveau du coin du carton Et à l'intérieur ça a l'air d'être à peu près C'est toi on fait un apéro quand t'es tombé dessus Bah c'est ça Ouais C'est pas mal hein Des autocolles en bolt Moi j'aime les goodies Franchement envoyez des goodies les gars Envoyez de toi 1,08 joules et 1 joule pile poil C'est pas mal hein Donc c'est pas mal on devrait être en dessous de 350 On a peut-être 330 joules Si ma mémoire me... Ils ont bien précisé à la 0,20 C'est important quand même Plastique Et on a même le nom de la personne qui était en charge des tests Oui monsieur Jeff Tsai et Aaron Chen Les gars Thank you very much C'est vrai c'est pas dans toutes les boîtes qu'on peut voir ça C'est vrai c'est vrai On trouve ça chez VFC1 On trouve ça chez Reelsworld aussi Et puis sur les répliques qu'on peut recevoir parfois de certaines boutiques en Pologne C'est vrai Qu'est-ce qu'on quoi donc ? Et ben le fameux manuel t'en parlais tout à l'heure Oui Alors manuel pour Bolt Alors est-ce qu'il est en français ? Donc là on a Là on a un éclaté de la crosse, du garde-main, tout ça Ben même un peu se taire C'est assez sympa en cas de démontage ou de perte de pièces Oui Notice Alors là par contre c'est bien C'est pas le plus important mais c'est assez rare pour le signaler Notice en français Et oui Traduite par les gens de Bolt Europe d'ailleurs Alors On retrouve à la fin l'éclaté Avec les numéros de pièces etc. Comment installer la batterie Et tu vois il y a même le démontage Ouais c'est pas mal Il est intégralement en français Il y a pas Parce qu'il y a quoi il y a une quinzaine de pages Ouais il y a une dizaine de pages Par contre il y a pas 3 pages de français, 3 pages d'espagnol, 3 pages de... Non c'est vraiment français 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 Ça c'est bien Ça c'est vraiment bien quoi Oui Il y a d'autres précisions t'as vu ? Canon externe en seule pièce ok Canon interne de précision Ah c'est peut-être les fameux Canon Bolt 6.0 Alors on ne sait pas trop si c'est vraiment du 6mm ou quoi Donc c'est pas juste pour préciser qu'il y a un canon interne ça me va Ouais Motor haute efficacité Ouais Alors haute efficacité Tu verras pendant les tests Oui on verra Et puis câblage arrière aussi Ça c'était une spécificité Et on voit bien que le câblage est à l'arrière car il sort du garde-main Voilà Je pense d'après... C'est une boîte qui doit servir à plein de modèles différents Ouais Et d'après les conversations que j'avais eues avec du coup les gens de Bolt Europe Je pense qu'on n'a pas une version Europe définitive Parce que au niveau des accessoires intérieurs de la boîte c'est pas tout à fait encore ce qui sera proposé aux gens je pense D'accord Mais bon ça fait une heure que vous voyez pas en fait ce qu'il y a dans la boîte Voilà Vous voyez pas beaucoup plus Ah c'est bon ? Vous voyez ça tient Ça tient ce... Oh non ça va hein Même si j'ai pas beaucoup de muscles C'est bon Bonjour On est à 3 kilos 2, 3 kilos 2 Oui c'est correct C'est correct Donc à l'intérieur Ça tient bien hein C'est bon scotché ou quoi ? C'est scotché sans doute ouais Ah non c'est de la colle Ah c'est collé ouais Donc au pistolet à colle Un chargeur Dégage Un chargeur en métal Highcap Highcap oui Avec la belle petite molette Ouais ça a l'air bien raide hein J'aime pas ces bruits Ouais ouais ça a récap Ça a récap Ça a pas l'air... Ça a l'air correct quoi Oui ça permet de... De profiter de votre Epic en jeu sans avoir à vous ruiner de suite Acheter des chargeurs supplémentaires Il est relativement lourd hein Une petite boîte Une petite boîte Tiens Petite boîte Eh ben on a un câblage supplémentaire Alors peut-être un câblage arrière À l'intérieur Est-ce qu'il y aurait pas un système de rallonge des fois dans le tube ou quelque chose comme ça pour passer le câblage à l'arrière ? Je ne sais pas on découvrira ça Peut-être un petit peu plus tard Ouais Je vais remettre ça dans la boîte Peut-être si un jour on démonte et qu'on casse le câble Je vais me faire du scratch hein Donc la réplique tient par deux bandes velcro Et voilà enfin Bah c'est pas mal hein Après dix minutes de blabla La réplique Ouais C'est pas mal Alors j'ai... J'ai eu le choix J'ai eu la chance d'avoir le choix sur la réplique que je pouvais... Commandée Recevoir Oui commandée J'ai pris celle-là parce que la crosse je la trouvais sympa Et puis il a fait aussi que ce soit un petit... Un type CQB Voilà C'est un petit côté compact Et puis c'est une crosse type velle d'or un petit peu hein Oui Pas tout à fait ça mais ça y ressemble Donc là on a... Petite boîte à outils Laissez de ne pas la péter Tabernacle Peut-être en appuyant Vas-y Et je crois que par derrière aussi un petit peu Vas-y prends la part derrière Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà c'est bon Faut juste avoir la technique en fait Et donc on met quoi là-dedans ? On met des piles Je ne sais pas Qu'est-ce qu'on peut... Je ne sais pas Des trucs Lego hein Vos clés de bagnole Voilà je ne sais pas Très bien ça Une petite clé de bagnole Mais bon en tout cas il y a Elle est pas mal Il y a une fixation Pour moi tu as une attache de sangle ici Et alors regarde l'attache de sangle Ce qui est bien c'est que pour une fois D'origine ça c'est... Elle est fournie Donc là si je veux la mettre là sur la crosse Je l'ai Nickel Et puis en plus là la position c'est en bille extra Oui très bien Combien il y a de répliques qui ont ces emplacements QD là Et où il n'y a pas l'attache-angle Bon bah là au moins il y est Oh j'aime bien Franchement pourtant je ne suis pas trop M4 Tu as un caoutchouc peut-être Confortable là Ouais c'est mou Tu veux ? Ouais je veux bien Un peu l'empreuve Ouais c'est pas mal c'est compact Il y a une bonne prise en main Bon ça tu en parleras après Mais c'est sympa C'est sympa ouais Ouais ça va En plus le poids bon c'est raisonnable C'est raisonnable Non c'est pas mal En tout cas c'est une belle réplique C'est une très belle réplique Donc outre la crosse Là on a des couvre-rail Alors ils sont... Ils sont bizarres Jamais jamais vu Ouais Avec un espèce de... Un petit peu futuriste peut-être Ouais avec un espèce de nid d'abeilles dessus Et puis donc un arrêtoir En bas là Pour prendre sa position de tir Ouais un espèce de nid corgulaire À la cris costa peut-être Je ne sais pas Ouais c'est sympa Bah donc c'est ça Voilà Tu... T'appuies là tes peinards T'as ta réplique bon Même si on n'a pas le recul Qu'il peut y avoir sur une arme C'est quand même pas mal Il manquerait peut-être un petit boîtier PEC Ah bah là... Ouais là pour mettre la batterie Ça va être compliqué Oui Alors... Peut-être que le boîtier PEC est normalement dans le paquetage Je vous rappelle que ça c'est pas la version définitive Le paquetage définitif Le paquetage La version ? Oui je vous rappelle que ce n'est pas la version définitive Donc une fois que ce sera commercialisé Il y aura peut-être quelques accessoires en plus ou différents Est-ce que j'ai un chargeur ? Oui Oui parce qu'il y a quand même une chose dont on a pas parlé depuis le début On a parlé de Bolt Mais il y a quand même une spécificité des répliques Bolt Chut ! Je gardais la... Ok On devrait le voir tout de suite si ça fonctionne Déjà là Pas de jeu Bon pas puisque chargeur d'origine Donc à priori compatible avec les chargeurs MK standard Donc ça c'est chouette Comme ça vous n'avez pas besoin de racheter des chargeurs si vous en avez déjà chez vous Et puis Bolt, oui la spécificité Quelle est donc la spécificité ? Faut que tu mettes une batterie Faut que je mette une batterie c'est vrai ? Batterie ! Ha ha ! Donc là c'est une 11V1 LiPo 18C 1100 mAh Qu'est-ce que ça fait ? Tu me laisses la primeur ? Je te laisse essayer Oh c'est gentil Non je préfère que ça te pète dans les doigts en fait C'est la tienne La confiance règne Je suis content qu'il n'y avait pas eu de billes tu vois Parce que sinon la caméra était morte C'est vrai que ça J'y pense vraiment à t'attirer Oui Faut oser Alors ? Moi tu sais je suis habitué au gaz donc ça me fait Voilà vous verrez mieux le côté spécifique C'est marrant parce que C'est bizarre parce que Quand tu tires J'ai l'impression qu'il y a plus de recul que quand je tire Parce qu'elle tressaute vachement la réplique Honnêtement moi j'ai l'impression que le recul il est dans le canon Il est pas dans la crosse Oui C'est assez curieux Je vois plus le canon trembler que je sens en fait dans la crosse C'est vraiment... J'avoue que dans l'épaule je le sens pas des masses Moins qu'avec l'autre version tu avais pu avoir Qui était la BR-47 La BR-47 le recul il est assez surpuissant Niveau marquage On en a pas trop parlé Bah forcément On va retrouver les marquages Bolt Hop B4 A1 5,56 5,56 Attention c'est duré hein Ca fait peur hein Et donc Bolt Airsoft Made in Taiwan Avec le logo Le hop-up qu'est-ce que c'est ? C'est classique à Bolt Moi ça fait un peu plus d'un an que On les voit de plus en plus sur l'application Donc c'est hop-up à molette Axé sur le canon on va dire C'est plus la molette sur le côté On a pu le voir sur de nombreuses réplicas On va tout ça en détail bien sûr dans la revue écrite On a pas de double catch Non Donc pour régler votre hop-up en fait Il faudra maintenir vers l'arrière et puis donner un petit coup Mais voilà Il est ferme tout en n'étant pas non plus trop trop dur Donc ça va Ok Donc ici votre Poignée Poignée de transport Poignée de transport Vous pouvez la virer pour mettre l'optique de votre choix Ca donnera un petit côté un peu plus moderne Parce que là c'est un peu dommage d'avoir un truc un peu futuriste Une crosse pareille et puis un truc de M16 Après c'est les goûts les couleurs Oui oui Je crois qu'il y a des versions avec un petit flip-up Qui fait peut-être un peu plus moderne Bon ça permet aux gens de choisir aussi Après pour ceux qu'on n'a jamais vu ça va super vite C'est vraiment la customisation facile Il y a du rail et on peut mettre l'accessoire qu'on souhaite Et devant vous avez un quadruple rail Vous pouvez mettre toutes les petites affaires dont vous avez besoin Lampes Lampes C'est bon il y a un filetage Oui C'est certainement du 14 anti-horaire Il y a des chances Une fixation de bayonet ici Pour ceux qui veulent Enfin bon ça c'est des trucs assez classiques qu'on retrouve sur la plupart des M4 Il y a un petit peu de jeu dans le garde-main Peut-être qu'il n'est pas verrouillé Il n'est pas serré correctement Ici vous voyez vous avez un écrou de canon Dans ce type de garde-main on a rarement du jeu Même avec le temps Oui Et puis là vu la taille du filetage et tout Une fois bien serré Ça ne devrait pas bouger Petit détail à noter quand même C'est ce que je disais à Dingo tout à l'heure Moi je ne suis pas conquis par la finition de la réplique Alors à quel niveau ? Au niveau peinture, au niveau couleur ? Au niveau de la peinture, de la couleur déjà C'est un noir profond mais ça ne fait pas flingue Moi je ne trouve pas Ça ne fait pas flingue Parce que ça fait trop propre Ça donne un côté un peu d'e-boy Un peu ce qu'on appelle cheap C'est un peu dommage sur une réplique comme ça Je trouve ça un petit peu dommage Je trouve que les corps Kingarm GEP sont beaucoup plus beaux Parce qu'il y a une réplique qui va se trouver dans ces gammes-là Je trouve qu'ils sont beaucoup plus jolis Entre autres, par exemple Ils sont un peu gris foncé souvent Effectivement la couleur est vraiment différente Après c'est les goûts, les couleurs Mais je sais que c'est souvent une couleur que j'ai assimilée aux répliques plus d'entrée de gamme que haut de gamme Ouais Après, la couleur fait-elle le moine ? Un petit peu quand même Tu dis ça parce que je suis black C'est ça Il y a du bien, du bon, du positif avec cet attache de sangle, la crosse qui a de la gueule Le garde-main qui est spécifique mais qui a une gueule sympa Après, le kick en dessous de ce qu'on pouvait attendre je crois quand même Bah oui, t'as vu l'autre coup avec la BR-47 On était époustouflifiés Et puis là, c'est un petit peu moins bon Alors, on n'a pas passé non plus encore au chrony Ça peut venir aussi du ressort qu'il y a à l'intérieur Parce que plus t'auras un ressort puissant et plus ça va revenir vite Et plus t'auras un effet de choc Donc la BR-47 faisait moins que ça, elle faisait moins de 350 Ouais, elle faisait 3,47 quelque chose comme ça Du coup là, si on est à 1 joule, ça fait quoi ? 3,20 ? 3,20 ? 3,30 ? Ouais, non Il n'y aurait pas autant de différence que ça, je ne sais pas Enfin bref Peut-être que les modèles de la production finale seront un peu différents On est bien sortis là ! Ouais, je m'en souviens ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Mais bon, écoute moi je... Tout dépendra du prix de commercialisation aussi Parce que ça s'est fait beaucoup T'as pas du tout d'infos là-dessus ? J'en ai mais je les ai pas en tête Je crois que c'est aux alentours des 450€ quand même D'accord, oui donc on est placé sur... On commence à être dans l'autre gamme quand même là Oui, oui, 450€ ça commence à faire Donc bon, on a quand même un package qui D'après également mes sources, devrait normalement venir avec une batterie Justement une poignée spécifique pour l'Avent Ils ont communiqué là-dessus sur Facebook Je vous mettrai une petite image là Une petite image Vas-y vas-y Donc voilà, là on est quand même sur de la pré-production pour l'Europe Mais on constate déjà que le manuel est en français Donc manuel traduit, les boîtes traduites, les informations sur le décret qui vont bien Donc ça avance petit à petit chez Bolt Europe Et puis j'espère bientôt vous donner d'autres nouvelles, de plus amples nouvelles Celle-là, de toute façon, je vais la démonter Elle va y avoir droit, son petit démontage Je vous ferai savoir s'il y a eu des modifications par rapport au modèle qu'on avait eu il y a un an Parce que je ne sais pas si tu te souviens, pour le tout premier numéro de Red Dot Magazine On avait eu la chance d'avoir un des premiers exemplaires des nouveaux modèles Bolt de l'époque Et puis c'était déjà pas mal Magazine numérique qu'on peut retrouver sur le site Pour ceux qui veulent voir l'article, il faut qu'hésiter à le télécharger Oui, c'est pas cher Il est disponible et c'est 1,95€ Ouais, 1,95€ quand même 1,95€ quand même Ça fait un tiers de paquet de clopes C'est plus par rien Ah ouais, quand même, c'est un paquet de clopes Un tiers de paquet de clopes Pour ceux qui veulent, en tout cas, vous pouvez retrouver l'article qui était pas mal et qui était bien détaillé Allez-y Oui, allez-y On va aller faire quoi là ? Boire un coup ? Ouais, pourquoi pas Ouais Et puis, bah, à bientôt Dans l'entrevue d'un go Salut ! Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Salut à tous Vous vous connaissez peut-être ? Ou pas ? Mais si, sûrement On l'en fait !